La Tunisie est le cinquième producteur mondial de phosphates, le composant essentiel des engrais chimiques utilisés dans l'agriculture intensive. Agabès, une usine met en danger toute une région. Je participe maintenant avec la coalition des organisations qui se trouve à Agabès. Cette coalition concerne à propos de la coalition Agabès, qui est une catastrophe. Après la révolution en Tunisie, le 14 janvier, les citoyens tunisiens s'intéressent de plus en plus au thème de l'environnement. L'environnement est une chose importante pour notre société, pour notre société civile, qui se manifeste aujourd'hui contre le capitalisme et utilise notre source, détruit notre santé, notre nature et notre ville de Agabès. Le groupe chimique tunisien et d'autres sociétés qui se trouvent à la zone industrielle de Agabès, détruit notre santé, notre terre et notre mer. Il y a beaucoup de cancers, il y a des maladies, il y a des maladies qu'on ne connaît pas. On demande pour notre cause que le groupe chimique tunisien respecte les normes et diminue surtout le dégagement dans l'air d'acide sulfurique et de plusieurs produits chimiques qui détruisent la santé de notre société, de notre ville. Les citoyens de Agabès ont manifesté plusieurs fois contre la pollution et contre le groupe chimique tunisien qui détruit notre ville. Mais l'État et le gouvernement tunisien ne réagissent pas encore. Dans la Constitution tunisienne, il y a l'article 25 qui parle de l'environnement et de la santé des citoyens. Alors, cette groupe chimique doit exercer et respecter les normes de l'environnement. Dans les années 70, Agabès était une destination touristique. Maintenant, c'est fini. On demande que notre région revienne à son éclat. On a l'oasis, on a la montagne, on a la plage, on a plusieurs ressources naturelles. Et le tourisme, on a 120 kilomètres de plage. Donc le tourisme, c'est essentiel pour notre vie, pour notre économie, pour notre jeunesse et tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada